Bonsoir, alors ce soir je vous propose ma première keynote et sous le constat de la perte de sens des contenus que l'on voit aujourd'hui. 50% des contenus que l'on voit sur les réseaux sociaux ont perdu de leur sens, ils sont ce que les américains appellent crap ou bullshit. Chaque jour on y voit des contenus qui ont pour but de retenir notre attention. Les réseaux sociaux sont un lieu cacophonique et même une cour d'école, ils sont devenus une cour d'école où chacun agit comme un électron libre. Sans plus considérer l'usage des réseaux, on agit comme on veut. On y voit alors des contenus en perte de sens. C'est à qui prodigera le meilleur conseil, à qui aura la meilleure offre, à qui racontera le plus sa vie, à qui aura le titre le plus accrocheur. A qui, à qui, à qui, ça vous parle ? On veut tout dire, on déballe sa vie sans pudeur et on finit par dire des choses inintéressantes qui ont perdu leur raison d'être et qui n'ont plus de valeur ajoutée. Il est de bonne augure de se poser la question si les contenus que l'on publie aujourd'hui, que l'on produit et que l'on lit, ont encore du sens et de la valeur. Et durant les prochaines minutes, je vais essayer de vous expliquer quels ingrédients constituent une communication plus authentique avec de la valeur et du sens. Parce que les contenus où la vanité règnent en maître, tout le monde s'en fout. On ne le dit pas, mais on s'en fout. Les contenus sont en mutation, à nous de les garder intéressants et inspirants. Alors, comment je fais pour publier du contenu avec du sens ? Nos actions doivent être centrées sur l'humain, mais sans vouloir en faire trop. Et nous sommes responsables de la valeur de nos écrits. Lorsque nous publions, nous devons le faire en pleine conscience et dans le but ultime, avec pour seule motivation, d'aider ceux qui nous liront à prendre des décisions. Parmi vos contenus, parlez de vos clients, parlez de vos offres, de votre façon de travailler, des leçons apprises. En trois mots, aidez, conseillez et transmettez. Avant de publier, posez-vous trois questions essentielles sur l'utilité de votre contenu. Est-ce que j'apporte de la valeur éducative en rapport avec mon offre et qui aidera mon lectorat ? Quelle image je véhicule et quelles traces je vais laisser ? Et enfin, quel est l'impact profond de ce que je vais publier ? Parce que l'objectif n'est pas de trop jouer de son capital sympathie ou bien de plaire à l'algorithme en quête de visibilité. L'objectif n'est pas non plus une quête à la reconnaissance ultime, comme on le voit souvent. Votre seule motivation doit être celle d'aider ceux qui vous liront à prendre une décision. Un contenu qui a du sens est un contenu qui informe notre audience, qui aide à comprendre notre offre. C'est un contenu qui résout un problème, qui prodigue des conseils. Un contenu avec du sens, c'est aussi un contenu qui raconte de belles histoires, qui est sincère et authentique, qui ne promet ni monts et merveilles, qui crée de l'émotion, mais attention, sans faire pleurnicher ou sans provoquer. Ça vous parle aussi ? Et un contenu avec du sens est un contenu qui parle des autres et pas que de soi. Voyons ensemble quel contenu vous paraît avoir du sens ou pas. Est-ce que vous aimez jouer ? Oui. Ça tombe bien, tant mieux pour moi. Durant quelques minutes, l'idée c'est de ne pas lire les publications dans leur ensemble, mais en lecture transversale, je vais monter quelques publications et vous allez me dire si elles vous semblent avoir du sens ou non. Alors ne soyez pas timides, ce qui se passe à l'ISME reste à l'ISME comme à Vegas. Ça reste entre nous, même si c'est filmé par Loïc. Donc si vous pensez que la publication a du sens, pouce en l'air, pas de sens, pouce en bas. Allez, c'est parti. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous imprégner un peu de la publication. Donc là, bon, j'ai caché un peu, mais c'est une directrice de ressources humaines. Vous en pensez quoi ? Voilà. Se demander quand même quelle valeur ça a et quel est l'objectif de cette publication. Alors ça, c'est un peu plus long, lisez en travers. Je vous laisse un peu de temps. Est-ce que cette publication a du sens ou pas de sens, à votre avis ? Ne soyez pas timides, ça reste vraiment entre nous. En plus, Loïc, je pense qu'il me fie, mais il ne vous fie pas vous, donc vous ne serez pas fichés. Chacun son avis également. Allez, encore une petite. Je vous ai sorti quelques pépites, parce qu'il faut quand même se marrer. La promotion canapé, on sait, ça aide. Une autre petite. Bon, celle-ci, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, je ne l'ai pas mise dans son ensemble, parce qu'elle est très, très, très longue. Est-ce qu'elle a du sens ou pas de sens ? Est-ce qu'elle apporte de la valeur ? Est-ce qu'elle va nous aider à comprendre quelque chose, à résoudre un problème ? Allez, encore une petite. Je n'en ai pas 50, mais j'en ai relevé quand même quelques-unes. C'était dur de choisir, je dois vous avouer. Bon, celle-ci. Bon, en gros, il est à l'hôpital. Il y a un autre mec avec lui. Bon, il lui reprend tout de suite. C'est le meilleur. Et puis, si tu prends deux semaines d'arrêt maladie derrière, t'es qu'un gros naze. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a de la valeur ? Non, 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 c'est pas. Elles sont peut-être de la même famille. Mais c'est pas les mêmes. Celle-ci. Est-ce qu'elle a du sens ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose de la valeur ? Selon, voilà. Après, ça reste aussi, parfois, subjectif par rapport à nos ressentis. Et puis, elle peut en aider certains ou pas d'autres. Une petite dernière. Est-ce que cette publication a du sens, vous paraît avoir du sens ou pas ? Beaucoup. Bon, ça, on pourra toujours lui dire de trop d'émojis, tue les émojis. Alors, comme on le voit, certaines publications ne remplissent pas leurs objectifs. Et très clairement, ce passerait bien d'exister. On pourrait s'en passer, si elles n'étaient pas là. Le monde s'en porterait bien. En tant que créateur de contenu, il en va de notre responsabilité de publier du contenu avec du sens et avec, pour seule motivation, d'aider ceux qui nous l'eront. Pas pour gonfler notre égo, enfin, le satisfaire ou pour augmenter les statistiques, pour plaire à l'algorithme. On a une vraie quête de sens dans ce qu'on publie. Alors, pour conclure, quelle expérience souhaitez-vous faire vivre à votre audience et quel contenu souhaitez-vous lui délivrer ? Un contenu fade, homogène, sans valeur, qui n'apporte rien, qui n'attire pas, qui ne vend pas ? Ou bien un contenu qui va être désirable, informatif, qui va servir vos objectifs commerciaux et sans bullshit ? Soyons honnêtes. À vous de vous poser la question. Parce que, rappelez-vous, nous n'avons qu'une seule chance de faire une bonne impression lorsqu'on nous lit. Alors, peut-être une deuxième, mais il n'y en aura pas une troisième. Ça, c'est clair. Merci. Notre seule motivation doit être celle d'aider ceux qui nous liront. Et pour moi, un contenu qui a du sens, c'est l'équilibre entre notre personal branding, notre marketing... Alors, j'ai utilisé personal branding, notre marketing de soi, pour reprendre Philippe. C'est l'équilibre entre notre personal branding pas trop imposé, notre offre et notre aptitude à sensibiliser et à transmettre en toute humilité. Et avant de publier, parce que faisons-le vraiment en pleine conscience, posons-nous ces trois questions de départ, vraiment, cette ligne de conduite qui doit vraiment nous animer. Est-ce que mon contenu apporte de la valeur et qui aidera mon lectorat ? Quelle image je véhicule et quelle trace je vais laisser ? Et quel est l'impact profond de ce que je vais publier ? Et surtout, gardez toujours à l'esprit une ligne de conduite pour vous guider et afin de communiquer avec du contenu, avec de la valeur et qui a du sens et qui plaira, qui fera plaisir également à vos lecteurs et à vos futurs clients. Merci ! Applaudissements 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 Applaudissements